Eh bien, bonjour à tous et à tous, et bienvenue à cette quatrième séance du séminaire « Les déjeuners de l'Observatoire ». Je suis Damien Tessier, enseignant-chercheur à l'UGA, à l'INSP, précisément, et directeur de l'OTCRA. Et donc, ce séminaire « Les déjeuners des observatoires » est organisé par les trois observatoires de la MSH. L'Observatoire des non-recours aux droits et services, l'Odénor, l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent, l'OTCRA, et puis l'Observatoire de la parentalité, du soutien à la parentalité, l'OPSP. Aujourd'hui, ce webinaire est proposé par l'OTCRA et va porter sur le programme Unplugged. Donc l'OTCRA, pour en dire quelques mots rapidement, c'est donc un observatoire qui a été créé en 2016 pour l'Oromègue et qui a pour mission de fédérer les acteurs, donc l'éducation nationale, l'IREPS, mais aussi les collectivités territoriales, et de promouvoir l'implantation du programme de prévention Unplugged, en milieu scolaire, ce qu'on a fait depuis déjà quatre ans. Le programme Unplugged dont on va parler aujourd'hui est un programme européen qui est validé scientifiquement et qui vise à prévenir l'adoption des comportements à risque chez les adolescents par le développement de leurs compétences psychosociales. Il est déployé depuis quatre ans dans de nombreux collèges de l'Isère, grâce à un partenariat étroit avec le rectorat de Grenoble et a donné lieu à une enquête en parallèle, qui est l'enquête Blitz, donc à un recueil de données assez massif dont on va présenter aujourd'hui les résultats. Donc ce projet, ce programme, s'il a pu être déployé, c'est grâce à un partenariat étroit avec le rectorat de Grenoble, et notamment avec Mme Christine Lequette, médecin conseiller technique du recteur de Mme la rectrice, et puis notamment M. Vincent Dupéyage, également conseiller technique de Mme la rectrice, en charge de la cellule climat scolaire. Donc j'avais prévu de passer la parole à Vincent Dupéyage, je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, bonjour, je suis là, si on m'entend. Très bien, bonjour M. Dupéyage, je vous laisse la parole pour quelques mots si vous voulez compléter cette information. Oui, c'est vraiment quelques mots. Déjà un premier, à votre endroit et à l'endroit de toute l'équipe, c'est un très très grand merci, puisque ce partenariat, plus particulièrement avec le département d'Isère, au démarrage, c'était le programme de plug, était vraiment sur ça, a permis, en amont même du déclenchement de ce nombre de choses qui se sont faites au niveau national, plus particulièrement sur le harcèlement et le climat scolaire, de pouvoir travailler justement sur les conduites addictives des jeunes et plus particulièrement sur le développement des compétences psychosociales. On le voit, et c'est d'ailleurs, ça a été rappelé dans le cadre des conclusions du Grenelle, du ministre de la semaine dernière, autour de ce qu'il appelle maintenant le carré régalien, que ce développement des compétences psychosociales pour résoudre des problèmes autour des discriminations, de résoudre des problèmes autour du harcèlement scolaire est extrêmement important à pouvoir développer. Donc un très très grand merci aux observatoires pour nous accompagner, en tout cas accompagner l'éducation nationale. Je tiens également, au-delà des remerciements, et bien vouloir excuser l'absence de Nathalie Reveillaz, qui est plus particulièrement la référente sur la laïcité au niveau du Rectorat de Grenoble, et Christine Lequette, médecin, qui a été citée tout à l'heure. En tout cas, je le renouvelle. Un très grand merci et merci à l'ensemble des chefs d'établissement qui se sont engagés avec leur établissement dans le programme. Merci beaucoup pour ces quelques mots introductifs. Et on va pouvoir démarrer en présentant le programme de ce séminaire d'aujourd'hui. Donc, il va se dérouler en trois temps. Trois points vont être particulièrement développés. Une courte présentation d'Unplug du programme en tant que tel de prévention des communautés addictives. Expliquer comment est-ce qu'il, d'où il vient et quels en sont les fondements et les quelques activités qui sont proposées aux jeunes et aux enseignants dans le cadre de ce programme. Le deuxième point de ce séminaire, ce sera la présentation des résultats de l'enquête Blitz, qui est menée depuis trois ans de manière assez massive dans 80 collèges de l'ISER. Et puis, en troisième partie, on présentera l'étude comparative que le projet de recherche que l'on envisage de développer l'année prochaine. Il s'agira de comparer les effets d'un programme allégé de huit séances par rapport au programme Tradition Unplugged de douze séances. Donc, je passe tout de suite la parole surtout à Violaine Blanc et à Clément Ginoux qui vont se présenter et puis démarrer le premier point. Bonjour, oui. Donc, Violaine Blanc, je suis chargée de projet au sein de l'Observatoire. Donc, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui me connaissent. Donc, c'est moi qui anime les formations, les formations auprès de l'éducation nationale et autres. Et effectivement, nous pouvons envoyer le PowerPoint. On enregistre la session pour pouvoir après la mettre sur Internet avec le PowerPoint à télécharger. Donc, voilà, vous aurez ce support-là. Je laisse Clément dire quelques mots aussi, sachant qu'il prendra la parole après. Bonjour, je m'appelle Clément Ginoux. Je suis docteur en psychologie sociale et du sport. Et je suis actuellement post-doctorant sur le projet ProMob, promouvoir la motivation et le bien-être à l'école, qui a aussi été développé sur le bassin Isarrois depuis quelques années. Je vais activer les sons. Et donc, je vais commencer à vous présenter très succinctement le programme Unplug parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Alors, pas tout le monde. Donc, je vais quand même faire une courte présentation. Et si vraiment, il y a d'autres questions ou plus de... Vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Il y aura mon mail dans le PowerPoint ou je pourrais transmettre mon numéro de téléphone dans le chat à la fin. Il n'y a aucun souci. Comme c'est Damien qui est à la main, je te laisse passer les slides. Merci. À la base, Unplug, c'est un programme européen, un programme de prévention européen qui a été évalué scientifiquement depuis 2004. Donc, vous voyez, ça part de sept pays d'Europe. Puis, en fait, ça s'est étendu maintenant dans une soixantaine de pays, dont le Brésil, enfin même des pays hors Europe. En France, on est le 55e pays à le développer, sachant qu'il a été aussi évalué en France, notamment en 2018 dans le Loiret, qui a montré son efficacité en termes de réduction des conduites addictives. Et c'est un programme en milieu scolaire. Donc, ça, c'est assez important parce que derrière, si on veut le développer, et notamment développer les compétences psychosociales hors milieu scolaire, par exemple, dans des structures type ITEP ou quoi, il y aura des adaptations à faire. Là, c'est vraiment milieu scolaire. Et notamment pour les cinquièmes, pour que ce soit vraiment ce moment où ils n'ont pas encore commencé à consommer, on va dire. Et on veut retarder la première fois, ils vont commencer à consommer. Donc, on fait en cinquième, parce que quatrième, troisième, il peut y avoir des premières consommations. Alors, en cinquième aussi, mais c'est quand même beaucoup plus à la marge. Donc, c'est vraiment cette idée que pour les cinquièmes, c'est beaucoup plus efficace. Très rapidement, encore une fois, il y a trois piliers qui font que le programme Unplugged est efficace. C'est une approche combinée qu'on appelle l'influence sociale globale. Il y a l'encouragement du développement des compétences psychosociales. Donc, tout ce qui est les compétences psychosociales, les capacités d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie. C'est vraiment, au final, on développe ça en tant que jeune, mais ça nous sert tout au long de la vie et même on en développe en tant qu'adulte. Donc, on les approfondira juste après. Il y a les croyances normatives, pareil, on approfondira. Et aussi tout ce qui est apporter des connaissances, donc que ce soit sur les substances, mais pas que, ça peut être aussi sur les émotions, par exemple. Donc, il y a ces trois piliers-là. Pour les CPS, voilà, je vous ai mis un tableau sur le tableau de l'Organisation mondiale de la santé en 2001. Donc, il y a eu des petits ajustements, notamment par la chercheuse Béatrice Tambois. Mais globalement, c'est ces compétences-là avec trois grandes dimensions. Les compétences sociales, où on va retrouver la coopération, l'écoute, savoir résoudre des conflits, savoir s'affirmer. Les compétences émotionnelles, qui vont identifier, comprendre, exprimer les émotions, les réguler et gérer son stress. Et les compétences cognitives, avec la pensée critique, la résolution de problèmes, s'auto-évaluer positivement. Et la pensée créative. J'ai mis une flèche pour tout ce qui est savoir s'affirmer et résister à la pression sociale, parce qu'on sait que le programme Unplug, un des principes actifs, une des choses qui fait que ce programme est efficace, c'est qu'on va vraiment activer cette compétence-là. C'est que les jeunes vont pouvoir être plus en capacité de dire non et de s'affirmer dans un groupe. On y reviendra un peu plus tard. Et il y a donc un deuxième pilier de ce programme-là. Et donc là, on va faire une courte expérience qu'on fait en séance sur les croyances normatives. Au lieu de vous expliquer de façon bateau ce que c'est, je vais vous demander de participer à un sondage et de vous lancer sur, selon vous, je vais vous lancer un sondage. Normalement, vous avez quelque chose qui s'affiche. Et je vais vous inviter à demander en pourcentage combien de jeunes de 17 ans en Auvergne-Rhône-Alpes. Là, j'ai mis en France, mais on a recontextualisé en Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont déjà expérimenté le tabac, la cigarette. Donc déjà, fumer au moins une fois dans leur vie à 17 ans, c'est fin lycée. Et donc, je vous invite à sélectionner votre réponse en essayant de ne pas être influencée par ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez les réponses des autres marques. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait aussi avec les élèves, en fait, de les faire questionner sur leur représentation. Tac, tac, tac. Je ne sais pas si là, si je partage les résultats. Est-ce que vous les voyez ? Damien, est-ce que... Je peux me dire si... Oui, c'est bon, merci. Donc, c'est parfait. On voit pour le tabac que la majorité, en tout cas, ce qui prédomine, c'est le 71-80%. Pour le cannabis, on est autour de 31-40%. Et pour l'alcool, on est à 80-90%. Très bien. Alors, je vais arrêter de partager les résultats et je vais laisser Damien passer à la prochaine slide où il y a notamment les chiffres réels. Donc, je mets vraiment des guillemets parce que c'est des chiffres issus d'une enquête qui s'appelle par l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, sur des milliers de jeunes. C'est sur tous les jeunes qui passent, en fait, par la JAPD, la journée d'appel à la défense. Je crois que ça change de nom régulièrement. Et donc, c'est sur vraiment un échantillon très large. Donc, c'est pour ça que je dis des vrais chiffres parce que c'est sur un échantillon représentatif. Alors, certes, il y en a qui peuvent dire, pas forcément dire leur consommation, mais en fait, il y en a qui peuvent dire aussi vraiment des consommations qui sont complètement fausses et assez élevées. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça, c'est équilibre. Donc, en Rhône-Alpes, on est au-dessus globalement sur à peu près toutes les consommations, mais pas non plus énormes, on va dire. On est à 87,3% pour l'expérimentation d'alcool. Donc, la majorité était dans les bons chiffres. On est à 63% le tabac. Donc là, vous étiez quand même pas mal au-dessus, sachant que la moyenne nationale, c'est à 59%. Et pour le cannabis, vous étiez plutôt bon. Au niveau français, on est à 39,1% et Rhône-Alpes, 41,6%. On est un peu au-dessus aussi. Donc, vous êtes plutôt bon. Et c'est important aussi dans cette notion-là, je t'invite à passer la place. C'est notamment la tendance à la baisse, parce que les jeunes, donc déjà, très, très souvent surestiment. Et ce qui est important aussi de dire dans cette séance-là, c'est qu'entre 2014 et 2017, on voit qu'il y a une réduction massive, mais quand même assez prépondérante, des consommations. Notamment, on voit le tabac, vous ne voyez pas très bien, on passe de 68,4% à 59%, ce qui est quand même assez énorme. Et c'est aussi réduire cette croyance que tous les jeunes ont déjà fumé au lycée et fument de plus en plus ou boivent de plus en plus. Ça, il y a souvent des croyances comme ça qui s'instaurent et qui créent des normes. C'est pas tout le monde fait ça. Et du coup, qui créent des comportements. Et si déjà, on réduit ça, que ce soit nous dans notre discours d'adultes, parce qu'on peut transmettre des choses dans notre discours d'adultes, et qu'eux prennent conscience de ça, ça a un impact sur leur propre consommation. Parce qu'il n'y a pas ce truc de « Ah oui, tout le monde le fait, je dois le faire. » Mais moi aussi, en fait, je peux avoir le choix. C'est-à-dire qu'il y a 41% de jeunes qui n'ont pas fumé, ce qui est déjà, ce qui est quand même beaucoup, qui offre vraiment du choix de ne pas le faire. Je t'invite à passer la prochaine slide. Et donc, il y a cette première partie qu'on fait avec les jeunes, qui est vraiment, qui a déjà en fait réduit les consommations. Mais ce qui est important, c'est vraiment de développer cette pensée critique autour de ça. C'est pas juste, OK, vous avez vu des chiffres et c'est pas les bons, mais c'est vraiment de les faire réfléchir sur pourquoi vous avez eu ces chiffres, pourquoi vous avez ces représentations-là que vous surestimez que 99,99999% des jeunes fument. Très souvent, en fait, ils disent ça. Et donc, ils parlent parfois des médias. C'est pour ça que je vous ai mis notamment des exemples de médias. Et là, c'est le bulletin, le Dauphiné Libéré, pardon, le lendemain d'une présentation comme on a pu faire là aujourd'hui, en 2018. Et en fait, le Dauphiné Libéré a projeté ça dans leur grand article avec ça au plein milieu, avec 17 ans à cet âge. La plupart des jeunes ont déjà expérimenté alcool, tabac et cannabis. Et on voit qu'en fait, on perd cette notion de chiffre. Ça devient la plupart des jeunes et on mélange les différentes substances alors qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes consommations. Du coup, on voit comment les médias peuvent déjà amener ce truc de flou par rapport à ces consommations et du coup, créer ce truc de... Voilà, en fait, la plupart des jeunes le font. Donc, en fait, ça devient une norme. Donc après, voilà, il y a aussi tout ce qui est les médias, donc beaucoup de reportages où on voit que ça met en valeur les consommations des jeunes mais on ne voit pas ceux qui ne consomment pas. Normalement, il y a un troisième exemple aussi sur témoignage, comment aider nos ados face à l'addiction. On voit beaucoup de choses comme ça sur addiction aux écrans, sachant que ce n'est pas reconnu. C'est l'addiction aux jeux vidéo qui est reconnue, mais l'addiction aux écrans n'existe pas encore. Donc, c'est là où ça crée un biais de négativité, en fait, où on va focaliser notre attention sur tous ces jeunes qui, voilà, fument les joints, qui sont sur leurs écrans, etc. Mais on ne voit pas les autres et du coup, il n'y a qu'une partie de la réalité. Et il y a encore autre chose qui fait qu'on discute avec les élèves. Je t'invite à passer la prochaine slide. C'est notamment dans les médias, encore une fois, toutes les séries, tous les films qui sont autour de ça et qui viennent banaliser, en fait, d'une certaine manière. Donc là, c'est séries et films qui sont pour les plus ou moins jeunes. Mais il y a aussi d'autres éléments. C'est notamment dans le quotidien. Voilà, on voit James Bond qui est un agent secret qui consomme, voilà, martini au shaker par la cuillère. C'est ultra connu, mais ça vient banaliser. Notamment, alors je n'ai pas les sources, mais il me semble qu'il y a des études qui montrent que, en fait, avec la consommation qu'il a dans ses films, on peut le considérer comme ayant un problème avec l'alcool. Et ça, ce n'est pas du tout mis en scène dans le film. Donc voilà, il y a beaucoup de séries aussi où ça invite la How I Met You Mother où ils se retrouvent et en fait, ils boivent tout le temps. Ils savent que c'est tellement sous-jacent qu'on ne s'en rend même plus compte. Ou dans la gestion des émotions, donc là, l'exemple typique Bridget Jones qui, avec la tristesse, boit beaucoup. Et en fait, tous ces éléments-là, les jeunes les prennent sur comment, en fait, on consomme dans certains contextes et ça vient banaliser ça. Et donc, on en discute avec eux sur justement, prendre du recul par rapport à ces médias. Mais bon, il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses et ça amène beaucoup de discussions et développer la pensée critique. C'est un exemple. Donc, les douze séances unplugged, donc il y a la première où vraiment, on va instaurer un climat de confiance, de cohésion pour dire, ben voilà, alors en fait, c'est un moment qui ne va pas être un cours et en même temps, on va quand même travailler ensemble. Ce n'est pas vraiment du travail, mais on va vraiment passer un temps ensemble du coup, il y a des exercices de cohésion, on pose la charte, la charte de groupe, on parle aussi de eux, peut-être des questions quand ils voient les différents noms de séance et s'il y a des questions qui émergent. La séance 2, on va poser un peu les jalons sur tout ce qui est l'influence du groupe, le sentiment d'appartenance, la notion de conformisme qui va être présent un peu tout au long des séances. La séance 3, plus spécifique sur l'alcool, la séance 4, c'est vraiment ce que je viens de vous présenter sur les croyances normatives. La séance 5 sur le tabac, de la chicha, avec là, on n'est pas sur quelque chose de descendant à chaque fois dans les séances. Par exemple, là, ça va être un tribunal du tabac, donc les élèves, ils vont se mettre en scène où il va y avoir des avocats de l'industrie du tabac, des avocats des dons fumeurs, des jurys, etc. et ils vont se mettre en scène pour développer leurs pensées critiques autour de ça. La séance 6 sur tout ce qui est compétence émotionnelle, la séance 7 sur savoir dire non, donc elle qui a une importance de capital. La séance 8 sur entrer en relation, parce qu'on parle aussi du fait que, pour certaines personnes, ils n'ont pas forcément des codes et notamment consommer va être un moyen d'entrer en relation. Donc, on va re-questionner ça et puis travailler autrement. La séance 9, c'est vraiment un travail de quiz où c'est d'éducation par les pères où ils vont pouvoir se poser des questions, mais entre eux, ce n'est pas un adulte qui va leur poser des questions, c'est vraiment entre eux et du coup, ils apprennent au même niveau, on va dire. La séance 10 où on va vraiment travailler sur les forces et comment faire face aux difficultés, parce que pareil, ça peut être un facteur de risque des consommations. La séance 11 qui fait le lien aussi avec ça pour trouver des solutions face à nos difficultés. Et enfin, la séance 12 qui permet de clôturer et puis on parle aussi de « et après ». Et on a créé une séance 13 qui est optionnelle, donc qui, elle, n'a pas été validée scientifiquement. C'est-à-dire que ce programme validé, c'est les 12 séances et la séance 13, elle ne fait pas partie de l'évaluation. Mais comme il y a de plus en plus de demandes autour des écrans, ça pourrait être quand même intéressant de les faire réfléchir et développer la pensée critique autour de ça, sachant que, je rappelle, on est dans un programme qui retarde les premières expérimentations. Or, en cinquième, pas tous, évidemment, mais beaucoup d'élèves peuvent avoir déjà un portable et donc ont déjà des comportements ancrés. Du coup, l'idée, c'est vraiment que, si possible, c'est qu'en fait, le travail autour des écrans, développer les compétences, la pensée critique autour des écrans, ça se fasse même avant la cinquième. En fait, l'idéal, ce serait ça. Et en même temps, c'est toujours intéressant quand même de faire des choses et de développer certaines compétences psychosociales autour de thématiques tout au long de la vie, même en lycée. C'est pour ça que même en lycée, on travaille aussi autour des compétences psychosociales et développer cette pensée critique. Voilà pour les douze séances. Je vais assez rapidement et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin et si vous voulez me contacter après. Je vous ai mis rapidement sur concrètement comment ça se passe pour les établissements scolaires. Une fois qu'il y a ça qui est présent dans le département, on fait des formations d'équipe. Moi, je préconise ça par rapport au fait que du coup, vu que c'est un programme long et qu'il y a vraiment cette idée que ce soit un langage commun en fait dans l'établissement. On forme des équipes dans le cadre des FIT, formation d'initiative territoriale où il peut y avoir la direction. Donc, ça m'arrive que des membres de la direction participent, des professeurs, professeurs principaux très souvent, autres enseignants. Et donc là, il peut y avoir vraiment toute matière. Ce n'est pas que l'ASVT et l'EPS qui sont présents. Il y a aussi les profs de français, l'histoire GEMC parce que notamment, ça fait beaucoup de lien avec l'éducation morale et civique. Les infirmières qui sont des personnes ressources, les AS aussi, les CPE évidemment, le documentaliste, AED, enfin vraiment toutes personnes en fait qui sont en lien avec les élèves. Parce que justement, là, ça ne devient plus des élèves, ce sont des jeunes et on libère la parole. Et ce qui est intéressant dans ces FIT, c'est qu'en tant qu'établissement, vous pouvez aussi inviter vos partenaires extérieurs. Donc, je vois que notamment, il y a la prévention spécialisée qui est présente aussi avec nous. Donc, c'est vraiment chouette s'ils peuvent aussi être présents parce qu'ils voient les jeunes aussi. en dehors des établissements, mais ils ont un contact avec eux. Donc, s'ils sont aussi partie prenante de ces formations, ça peut vraiment être chouette. Et vraiment, l'idéal, c'est aussi de contribuer les CJC, Consultations Jeunes Consommateurs, qui sont présentes sur le territoire. Donc là, il y en a à voir des nouvelles sur Grenoble notamment, où il y a CJC, c'est Consultations Jeunes Consommateurs, c'est vraiment des centres où les jeunes peuvent aller pour discuter de leur consommation ou des parents pour discuter de leur consommation. c'est gratuit et anonyme. Et du coup, de voir des personnes de cette CJC qui animent et qui sont chouettes et qui sont bienveillants, pas jugeants, etc., ça permet de créer déjà un lien. Et du coup, c'est plus facile pour eux d'aller s'ils ont vraiment des soucis de consommation ou s'ils ont envie d'en parler. De connaître la personne, ça permet plus facilement d'aller les voir. Donc, si vous avez, voilà, si vous voulez, je pourrais vous donner les coordonnées dans le chat à la fin de la présentation. Donc, il y a cette formation-là. Évidemment, il y a un livret. Donc, vraiment, il y a un livret clé en main, un livret intervenant. Il y a aussi un livret élève qui est en train d'être manié au niveau national pour justement s'approprier les séances. Vous n'avez pas à créer les 12 séances, les séances sont créées. Mais évidemment, vous pouvez aussi vous approprier ces séances en modifiant des toutes petites choses. Tant que l'objectif de la séance et les activités, l'activité principale est présente, derrière, vous pouvez quand même vous ajuster par rapport à la gestion du temps, etc. Donc, voilà, ça demande quand même beaucoup de temps parce qu'il y a 12 séances et il y a quand même des temps de préparation. Et en même temps, il y a quand même une trame qui peut quand même aider. C'est globalement sur les heures de vie de classe ou sur des heures de cours, parfois, notamment, je sais qu'il y a des profs des SVT qui font des ponts avec leurs cours ou des profs justement d'histoire géo-MC où pareil, ça fait des liens avec leur programme disciplinaire donc qui crée du lien. Il y a aussi des heures de permanence. Il y a des personnes qui font le choix de mettre sur des heures de permanence. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai mis en préparation, si possible en équipe. Je vois dans les bilans que j'ai pu faire, très souvent, c'est les profs disaient en fait, ce qui était vraiment chouette, c'est qu'on se mettait par exemple à quatre, donc deux binômes, ils font en coanimation et donc ils vont chacun à leur classe. Par contre, ils préparent ensemble et du coup, ils peuvent se dire ah ben voilà, est-ce qu'on ferait ça ? Ben nous, avec notre classe, ça marcherait mieux comme ça, etc. Ça permet vraiment d'échanger sur leurs pratiques parce qu'ils disent voilà, on est quand même seul dans nos pratiques en tant que profs et donc là, ça permet vraiment d'échanger avec d'autres profs et c'est une richesse pour eux. Donc voilà, je vous ai mis globalement des témoignages d'enseignants et d'enseignantes qui ont pu animer ce programme où ils disent qu'il y a une évolution de la confiance en eux et en les autres, qu'il y a une relation de confiance entre les enseignants et les élèves, que ça va dans les deux sens, qu'il y a plus de cohésion du groupe classe, plus de solidarité, ça arrive assez souvent et qu'au fur et à mesure aussi qu'il y a plus de respect de pensée, des paroles et des émotions de chacun. Il y a des retours que même en tant qu'enseignants, après coup, même dans leurs cours, il y a une meilleure compréhension du fonctionnement du groupe classe et pour, c'est eux qui parleront mieux de ça, j'ai une idée au témoignage de deux enseignants qui animent Unplug dans leur classe. Unplug, c'est un programme qui fait changer beaucoup de choses dans la pratique d'un enseignant, qui fait changer les méthodes, qui fait changer l'état d'esprit, qui fait changer la vision qu'on a des élèves et à la fois nous des élèves et des élèves de nous. Et pourtant, quand on y réfléchit, il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Il n'y a pas grand chose qui change, il n'y a pas énormément de codes qui volent en éclats mais quelques petites retouches, quelques petits changements et notamment d'aborder les choses à hauteur d'élèves, d'envoyer, de pousser les tables, de se mettre debout, de prendre ce moment de brise-glace où on se dit comment on voit les choses et puis le professeur il est là pour récupérer tout ça et en faire une idée globale commune qu'on doit continuer ensuite à réfléchir. Il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise réponse et ça c'est vachement libérateur pour les élèves et pour tout ça c'est cool. Donc Unplugged, c'est la deuxième année que je pratique ce programme et c'est vraiment intéressant. Ça permet de sortir du carcan habituel prof-élève traditionnel qui est soporifique au possible. ce qui permet de créer un nouveau lien avec les élèves d'établir un rapport de confiance on se met à leur place avec eux on est tous ensemble au même niveau et ça permet d'ouvrir le dialogue de libérer aussi la parole ils ont des choses à dire qu'ils ne peuvent pas dire autrement qu'ils dire pour eux donc ça crée on va dire une nouvelle relation prof-élève ça ouvre aussi les esprits même de notre côté parce que malgré tout les années passant on vieillit et on garde parfois certains principes un peu parfois peut-être obsolètes ce qui permet aussi de rajeunir nous dans nos têtes on va dire de les guider de les accompagner aussi sur la meilleure voie possible voilà merci à eux donc il y avait eu d'autres témoignages mais le son n'était pas assez bon pour que je puisse vous les transmettre et puis ça faisait un petit peu long donc voilà peut-être si vous avez quelques questions je dis d'amir merci d'avoir pu dire voilà pour réagir poser vos questions par le chat et puis voilà on peut prendre cinq minutes et je vois qu'il y avait déjà une question sur les réseaux sociaux consommation des influences et images qui lui renvoient par exemple et donc ça effectivement c'est dans la séance 13 qui est optionnelle où il y a tout un travail sur les différents écrans en fait il y a du travail de groupe où on les met sur justement avec des méthodes aléatoires sur les écrans plus vidéo Netflix par exemple les écrans réseaux sociaux le smartphone en lui-même et les jeux vidéo et puis on les fait questionner sur à chaque fois quels seraient par exemple les avantages ou les inconvénients ou ce que ça permet d'apporter ou ce que ça enlève dans chaque média et donc en fait on part de eux c'est pas nous qui allons dire ben voilà les influenceurs voilà l'impact etc c'est vraiment on part d'eux donc si ça émerge effectivement et s'ils se rendent compte que ah ben ouais le travail autour des influenceurs et notamment d'ailleurs en lien avec le marketing des industriels il y a beaucoup de choses autour de ça il y a beaucoup beaucoup de liens on en discute par contre c'est pas nous qui allons amener des messages c'est vraiment on part des élèves et c'est plus l'aspect marketing des industriels ça va être beaucoup plus en lycée donc là on va on en parle pas parce que notamment c'est pas un programme validé on a créé un programme qui s'appelle un plus en lycée qui est vraiment en lien avec c'est la même démarche qu'unplugged mais il n'est pas validé scientifiquement et il y a beaucoup plus d'aspects sur tout ce qui est stratégie marketing des industriels notamment en lien avec l'alcool et donc là il y a quelque chose de beaucoup plus spécifique et on les met en démarche de marketing social c'est-à-dire qu'eux-mêmes du coup de se mettre dans cette idée de pouvoir travailler développer leur pensée critique et de faire du marketing social c'est donc de la promotion de la santé avec les mêmes codes que le marketing est-ce qu'il y a d'autres questions on gardera un temps dans tous les cas sur la fin qui viennent au cours de la présentation si là il n'y a pas d'autres questions tout de suite on peut peut-être passer au deuxième temps de présentation merci merci à toi donc rebonjour à tous donc c'est Violaine et moi qui allons présenter cette partie-là à deux voix comme ça ça évite un peu de la monotonie et ça met un peu de relief dans la présentation donc l'enquête Blitz c'est une étude qu'on a menée sur trois ans donc pour vous donner rapidement un petit idée du protocole de l'étude dans un premier temps les données elles ont été récoltées depuis l'année 2017-2018 et les établissements volontaires ont été recrutés en parallèle de Unplug il n'était pas nécessaire d'être engagé dans le programme Unplug pour faire partie de l'étude Blitz il y a beaucoup plus d'établissements qui ont participé à Blitz qu'Unplug jusqu'à maintenant on espère plus par la suite et Blitz a été conduit partout dans le département de l'Isère à l'heure actuelle c'est ça et pour compléter là sur cette année par exemple on n'a pas pris en compte on a fait quelques établissements cette année en 2020-2021 mais on ne les avait pas pris en compte parce que notamment on était sur l'analyse des résultats avant qu'il y ait les passations et puis il n'y en avait pas beaucoup parce que tout a été annulé il y a eu beaucoup de passations annulées à cause du confinement et pareil pour l'année dernière donc on a pris en compte quand même l'année dernière 2019-2020 parce qu'on avait quand même une vingtaine d'établissements mais il y a une vingtaine d'établissements qui avaient été annulés avec le confinement en mars donc voilà il y a un tout petit peu moins d'effectifs sur la dernière année mais quand même assez pour pouvoir avoir des résultats en ce qui concerne les élèves donc on est sur des élèves de quatrième et troisième et la base de données qu'on a actuellement comprend à peu près 22 000 élèves donc pour vous donner une idée comment les résultats peuvent être assez fiables on va dire pour ce qu'on signe les questionnaires initialement ils étaient en papier puis ils sont passés en numérique à partir de cette année et globalement on peut considérer d'un point de vue statistique que cette enquête est assez fiable parce que quand on regarde en fait les indicateurs d'une année sur l'autre on n'a pas d'énormes évolutions par exemple je vous donne un exemple au hasard mais si la consommation de cannabis sur la première année elle était à peu près de 7% la deuxième année elle n'est pas montée à 23% puis redescendue à 7% on a globalement quelque chose d'assez linéaire dans le temps donc c'est quelque chose d'assez stable et on a des patterns de résultats qui sont comment dire fiables puisqu'ils se répètent assez régulièrement on vous a mis pour que vous dites c'est quoi ce questionnaire cette enquête blitz vous a mis les grosses parties mais sans détailler donc il y a un code anonyme ce qui fait que sur les 22 000 élèves en fait il y a parfois il y a quelques élèves où ce sont les mêmes c'est à dire que quand on est allé une année ils ont répondu en quatrième on est retourné l'année d'après ils ont répondu en troisième du coup voilà c'est les mêmes élèves et ils ont un code anonyme qu'ils ont dû remettre donc ce qui fait que nous on ne sait pas qui a mis quoi et les établissements ne savent pas qui a répondu quoi et en même temps ça nous permet alors on n'a pas encore fait mais de pouvoir comparer aussi entre quatrième et troisième pour certains élèves si on peut les suivre voir s'il y a une évolution par exemple des conductes addictives de temps de sommeil etc donc ça permet ça donc voilà on questionne le genre l'année de naissance le lieu de naissance on questionne un peu sur la famille aussi s'ils ont des parents séparés s'ils ont un travail si leur lieu de naissance aussi et aussi sur tout ce qui est la communication familiale si par exemple ils parlent des choses importantes selon eux si quand il y a un malentendu ils en discutent s'ils se sentent écoutés donc vraiment sur ces aspects-là il y a aussi une partie sur le collège donc est-ce que voilà ils peuvent compter sur leurs amis s'ils aiment le collège s'ils sont stressés par le travail scolaire s'ils travaillent autour du climat de classe est-ce qu'il y a une ambiance dans la classe suffisante pour travailler est-ce que voilà les élèves dans leur classe sont gentils les uns avec les autres mais aussi la relation au prof s'ils se sentent encouragés par leur prof s'ils ont un adulte de confiance dans le collège et aussi il y a une question il y a des questions qui sont arrivées plus on l'a fait évoluer notamment en 2019-2020 sur les sanctions par exemple est-ce que les sanctions sont justes selon eux dans leur établissement il y a une partie aussi plus sur les violences donc tout ce qui est brimade donc vous verrez on a mis la définition donc en fait c'est pour pas citer harcèlement parce que c'est tellement connoté ils entendent tellement ce mot-là qu'en fait ça mène un biais on va dire et donc on a mis ce mot brimade avec une définition précise donc on les questionne s'ils ont participé s'ils ont été victimes s'ils ont déjà participé à des bagarres s'ils ont été exclues l'absentéisme donc on est vraiment plus sur cette thématique-là une thématique santé sur comment ils perçoivent leur santé le sommeil une échelle de meilleurs dits possibles ce qui est santé mentale s'ils se sentent déprimés stressés irritables des échelles sur les compétences psychosociales évidemment les conduites addictives donc s'ils ont déjà expérimentés après derrière si oui la fréquence on a rajouté aussi tout ce qui est boisson énergisante et le vapotage et aussi tout ce qui est probabilité de consommer dans le futur c'est-à-dire dans un an est-ce que je fumerai des cigarettes est-ce que je fumerai du cannabis ce qui permet aussi d'avoir des mesures intéressantes à long terme en lien avec le programme de plug et enfin il y a des questions un peu diverses et sont notamment selon vous est-ce que le mot laïcité est quelque chose de positif ou s'ils se sentent appartenir au pays dans leur pays donc en France donc en ce qui concerne les données pour vous donner un petit peu une idée de l'échantillon donc on a globalement un ratio fille-garçon qui est équilibré ce qui est assez rare dans les études généralement on a plus de filles qui y répondent donc là c'est très bien donc les résultats qu'on va pouvoir vous montrer sont assez bien distribués et en ce qui concerne la moyenne d'âge donc on est globalement sur une moyenne autour de 13 ans et demi donc vous le verrez dans les chiffres qu'on peut avoir récupéré sur d'autres enquêtes pour avoir un petit peu des références on a trouvé souvent des chiffres qui sont autour de 15 ans ou autour de 11 ans donc on vous a donné les deux pour que vous puissiez vous situer un petit peu nos résultats et parfois on a trouvé des données pour les élèves qui ont à peu près 13 ans les données elles incluent les réponses des élèves de 4e et 3e dans les collèges Isérois donc au cours des trois dernières années pour changer un petit peu d'habitude on fait une diapos de conclusion à la fin une fois qu'on vous a endormi avec tous les résultats là je vais faire un petit peu un teaser un peu l'inverse donc en gros sur notre échantillon sur les 22 000 élèves qu'est-ce qu'on peut voir globalement on voit 5 choses apparaître la première chose c'est que les compétences psychosociales des élèves elles sont finalement relativement peu développées on n'a pas de référence nationale sur les compétences psychosociales parce que c'est relativement récent cet intérêt national mais en point de vue de la fréquence à laquelle les élèves les adoptent nous on peut dire quand même que c'est relativement peu fréquent on y reviendra le pourcentage d'élèves qui ont eu des conduites addictives globalement il est comparable à la moyenne française ou la moyenne de la région Rhône-Alpes donc on y reviendra aussi mais finalement nos élèves isérois ne sont pas plus addicts à divers types de consommation que les autres élèves français en ce qui concerne le bien-être général des élèves en isérois on a quand même des indicateurs qui nous disent qu'on a un bien-être qui est un petit peu plus faible que la moyenne française pas énormément mais c'est quand même assez significatif on y reviendra le climat scolaire et la satisfaction scolaire sont aussi un petit peu plus faibles que la moyenne française on y reviendra mais c'est vraiment sur ces deux indicateurs-là qu'on va insister dans les résultats qu'on va vous présenter et en ce qui concerne le pourcentage d'élèves qui ont été victimes de brimades ou de violences dans le cadre de leur établissement il est un petit peu supérieur à la moyenne française donc bon mis à part les addictions le petit constat qu'on peut faire dès le départ c'est qu'on est un petit peu en-dessus de la moyenne française donc on va essayer de vous présenter tout ça pour pouvoir ensuite montrer comment Unplug a pu un petit peu peut-être jouer sur ces choses-là dans les établissements qui ont reçu Unplug Donc tout d'abord pour commencer par les compétents psychosociales donc on en a choisi de vous en présenter 4 qui sont les 4 les plus pertinentes à notre avis La première compétente psychosociale concerne la pensée critique donc quand on regarde la définition c'est la capacité à analyser les informations et les expériences de façon objective Sur les graphiques que je vais vous présenter ici globalement ce qu'il faut que vous regardiez c'est la partie orange La partie orange c'est le pourcentage d'élèves qui rapportent adopter souvent ou tout le temps ces comportements de pensée critique par exemple Est-ce qu'ils pensent que souvent ils ont la capacité d'analyser les informations et les expériences de façon objective Donc nous ici dans notre échantillon Blitz on a 31% des élèves qui rapportent avoir une compétente psychosociale de la pensée critique développée Maintenant si on compare aux références nationales Il n'y en a pas Justement c'est là ce que je disais c'est que il n'y a pas c'est la seule partie où en fait il n'y a pas de référence nationale sur les CPS parce que les échelles viennent juste d'être validées et encore c'est en cours Donc il n'y a pas de références mais voilà c'est mon ami quand même les phrases les items qui sont posés pour pouvoir évaluer cette pensée critique et donc en fait on les questionne sur une information est-ce que tu vérifies si une information est juste ou vraie quand une personne te le dit et il y a aussi quand tu lis sur internet quand tu lis sur internet est-ce que tu vas vérifier si une information est juste ou vraie La compétence psychosociale suivante Normalement il y a deux compétences psychosociales il y a la compétence prosociale qui fait référence à toutes les aptitudes relationnelles et la compétence psychosociale de communication Là on avait des chiffres très très similaires donc on a fait une moyenne des deux donc c'est un peu plus simple à vous présenter La communication ça fait référence à le fait que l'élève soit capable d'exprimer verbalement de façon appropriée à la culture et aux situations dans lesquelles il se trouve ce qu'il pense ce qu'il souhaite Les compétences prosociales font plus référence aux aptitudes relationnelles qui aident les élèves à établir des rapports de façon positive avec les gens les camarades les professeurs qu'ils côtoient Donc là si on regarde on a globalement seulement 15% des élèves qui nous rapportent avoir fréquemment ou tout le temps une utilisation de ces compétences-là Donc elles sont relativement peu développées encore moins développées que la pensée critique qu'on a vue tout à l'heure et donc comme tout à l'heure on n'a pas de référence nationale sur le sujet Parce que pareil on a mis sur les questions qui sont posées pour ces 15% Est-ce que tu es prêt à aider les autres que ce soit des proches des adultes des parents à partager facilement avec les autres à communiquer facilement avec les autres donc c'est vraiment des compétences c'est le genre d'item et effectivement on peut dire seulement 15% parce que c'est pas beaucoup même si c'est un jugement mais c'est vrai qu'on s'attendait à plus Sur la troisième compétence psychosociale on est sur la gestion des émotions donc quand on se réfère au cadre c'est l'idée de pouvoir faire face à ces émotions et de pouvoir les reconnaître reconnaître les siennes et celles des autres donc là quand on regarde on a 34% des élèves qui rapportent avoir cette compétence de gestion des émotions donc ce qui est plus que la compétence des compétences sociales mais bon un tiers c'est bien c'est encourageant c'est pas énormément mais c'est déjà pas mal donc là on retrouve l'idée d'avoir des facilités à gérer le stress d'arriver à calmer le stress la colère arrive à mettre à mettre des mots sur les ressentis à se remettre de bonne humeur quand il y a de la tristesse donc on parle d'identification des émotions de communication de gestion donc voilà et la dernière compétence psychosociale c'est l'assertivité donc là c'est la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur les siens ou ceux d'autrui c'est à dire un élève qui va être capable de dire ben non moi je suis pas d'accord ou de dire ben non moi je pense pas comme ça mais tout en respectant la pensée de l'autre là on a seulement encore une fois on peut le dire comme ça 13% des élèves qui rapportent avoir cette compétence là donc par rapport aux conduites addictives qu'on va développer par la suite ça peut quand même être déjà un élément de réponse pourquoi est-ce qu'il y a autant de consommation de certaines substances peut-être que la capacité à dire non le capacité à dire ben non moi je veux pas fumer moi je veux pas essayer peut-être que ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il il teste par exemple une première fois la cigarette ou l'alcool les conduites à risque justement on y arrive donc dans les conduites à risque on va avoir le tabac l'alcool le cannabis les écrans le temps d'endormissement on vous a fusionné sur une seule diapo la consommation de tabac et de cannabis donc sur le graphique que vous avez ici vous avez plusieurs colonnes c'est les deux premières qui nous intéressent oui ça veut dire j'ai déjà expérimenté du tabac ou déjà expérimenté du cannabis non je n'en ai jamais en jaune brun vous avez donc le tabac donc on a 21% des élèves du bassin et zérois qui rapportent avoir déjà fumé au moins une fois et on a 6% qui rapportent avoir déjà consommé au moins une fois du cannabis par rapport aux statistiques que Violaine vous a présenté précédemment très clairement ici on a un biais de désirabilité sociale donc à mon avis il y a beaucoup d'élèves qui ont dit bah non je n'ai pas alors qu'ils ont potentiellement et donc quand on compare aux chiffres nationaux Violaine je te laisse oui pardon effectivement les nationaux c'est de l'enquête HBSC donc en lien aussi avec En Classe donc je vous mettrai un lien voilà avec là où on a pu vous pouvez du coup lire le rapport de synthèse effectivement on voit qu'ils sont à 14% à 13 ans pour le tabac donc c'est c'est plutôt cohérent parce que comme on l'a dit là on est sur une moyenne de 14 ans donc voilà que ce soit un peu au-dessus c'est plutôt plutôt cohérent et le cannabis il n'y a pas de données avant 15 ans mais à 15 ans on est à 16,5 donc là on est bien en dessous effectivement comme dit Clément il y a peut-être un biais de désirabilité sociale et en même temps c'est tellement sur des échantillons larges qu'on peut se dire que ça peut être représentatif parce qu'il y en a où effectivement quand on regarde les résultats où il y a certains élèves qui mettent vraiment n'importe quoi c'est-à-dire que même dans des réponses où on peut mettre de l'écrit il y a des réponses qui sont assez loufoques et donc on se dit ils ont répondu questionnaires n'importe comment et notamment sur des consommations énormes et du coup ça rééquilibre aussi ça sur ces chiffres-là quand on passe à la consommation d'alcool là on a une distribution qui est très équilibrée il y a à peu près 51% des élèves qui rapportent avoir déjà consommé de l'alcool au moins une fois donc quand on compare ça aux références nationales si Damien le pauvre il a tout géré effectivement sur les jeunes de 15 ans 70% déclarent avoir déjà consommé une boisson alcoolisée au cours de leur vie et donc il n'y a pas sans différence entre les filles et les garçons alors qu'à 13 ans on est à 48,6 donc là on est plutôt dans quelque chose pareil de cohérence que disait Clément qu'on n'est pas non plus au-dessus des consommations nationales De façon générale pour faire un petit aparté sur la différence garçon-fille sur toutes nos statistiques bien sûr on a testé ces différences-là donc toutes celles qu'on vous a présentées sur les compétences psychosociales et celles qu'on va vous développer globalement on n'a pas de différence entre les garçons et les filles il me semble qu'il y a un endroit où il y avait une différence mais elle était assez faible donc c'est pour ça qu'on a fait le choix de vous présenter globalement les données non-genrées C'est chouette pour l'égalité filles-garçons on y tend petit à petit donc là on est sur l'exposition aux écrans donc comme vous avez souligné ça dans les questions c'est quelque chose qu'effectivement voilà on s'y intéresse de plus en plus même s'il n'y a pas encore de catégorisation de l'addiction aux écrans n'existe pas quand on regarde l'exposition aux écrans hebdomadaires donc en faisant la moyenne de l'exposition aux écrans en semaine qui est un peu plus faible que le week-end en général lorsqu'on fait la moyenne de ces deux-là on voit qu'on a globalement des élèves qui rapportent s'exposer aux écrans en moyenne deux heures par jour donc ici on a 12% qui déclarent être exposés aux écrans plus de 5 heures par jour seulement 12% donc là encore une fois on pense avoir un biais de désirabilité sociale assez élevé mais cette fois-ci ce biais de désirabilité sociale il n'est peut-être pas forcément conscient il peut être aussi inconscient puisque même nous on le voit nos téléphones maintenant on tous des petites applications tant d'écran et lorsqu'on s'amuse à aller regarder je vous inviterai à le faire ce soir en fin de journée c'est assez surprenant quand on se dit j'ai quand même passé trois heures de ma journée sur mon smartphone alors que j'ai travaillé sur mon ordinateur j'ai plus regardé mon smartphone donc peut-être que le chiffre qu'ils ont rapporté finalement ce n'est pas forcément volontaire de leur part c'est peut-être plus inconscient et donc ça alerte encore plus sur cette thématique tout à fait et là il n'y a pas de voilà il y a une grosse classification mais il y a quelques recommandations voilà sur entre 9 et 13 ans maximum de 30 minutes par jour puis après 13 ans en fait voilà jusqu'à 13 ans il y a beaucoup de recommandations avant 3 ans pas d'écran etc etc puis après 3 ans à partir du moment où en fait ils peuvent s'inscrire sur Facebook c'est à partir de 13 ans il n'y a plus de recommandations concrètes donc voilà on ne peut pas vous donner des recommandations des gens c'est bien ou c'est pas bien il n'y a pas il n'y a pas de jugement à avoir il n'y a pas de recommandations de l'organisation de la santé par contre on va voir que à 15 ans 8 heures par jour en moyenne devant un écran donc ça c'est des chiffres en lien pareil avec HBSC et à 11 ans 5 heures par jour en moyenne devant un écran donc on n'est pas non plus comme dit Clément on n'est pas bien au-dessus et en même temps peut-être il peut y avoir des biais de désirabilité et lorsqu'on s'intéresse au temps de sommeil donc là pour ça on a associé deux questions on leur a demandé à quelle heure les élèves se couchaient en général à la veille d'un cours qui commence le lendemain à 8 heures et combien de temps en général ils mettaient pour s'endormir et donc on a fait ce ratio-là en considérant que l'élève se levait à 7 heures en moyenne pour être en cours à 8 heures même si ça peut varier selon les élèves et donc on en a calculé un score de combien est-ce qu'ils dorment par nuit donc là on voit que globalement on a on va dire une distribution que nous en tant que scientifiques on pourrait qualifier de normale et on a globalement des élèves qui dorment à peu près 9 heures par nuit au minimum voire 8 heures 30 donc ce qui est plutôt bien oui il y a seulement 10% en dessous de 8 heures par nuit au final et 6% à partir de 7 heures et moins et on voit qu'en dessous de 7 heures de sommeil c'est là où l'adolescente manquera de sommeil elle sera fatiguée pendant la journée donc c'est plutôt chouette aussi de se dire ben voilà par rapport à ce ratio-là c'est pas non plus c'est pas alarmant donc maintenant on va enchaîner sur un peu plus ce qui concerne le climat scolaire donc là on a deux indicateurs le premier indicateur dont on va vous parler c'est la satisfaction scolaire qu'est-ce que l'élève pense du collège à quel point est-ce qu'il l'aime le collège ou pas la question c'était ça est-ce que tu que penses-tu de ton collège je l'aime et on avait tout un tout un tas de réponses donc on avait du beaucoup bien un peu pas beaucoup pas du tout et là on on a quand même seulement 15% des élèves qui rapportent apprécier au minimum bien le collège tout à fait et alors que voilà à 13 ans on est sur 21% sachant qu'il y a une différence que sur le HBSC c'est sur 4 items donc ils ont moins de choix on va dire et donc voilà c'est un potentiel biais aussi parce que peut-être s'il y avait eu 4 il y aurait eu un peu plus de beaucoup on ne sait pas mais là nous on voit que beaucoup on est sur 1% seulement entre guillemets 1% ce qui a une grosse différence avec HBSC et en même temps comme ils avaient il n'y a que 4 propositions du coup peut-être s'ils disent bon en fait je l'aime pas mal et du coup j'aimais beaucoup parce qu'en fait le pas beaucoup ça ne me convient pas ça explique pour ça par contre ce qui est intéressant aussi c'est de voir la petite réduction on voit qu'à 15 ans c'est que 18% et donc il y a une petite réduction et c'est intéressant de voir qu'avec l'âge aussi ça réduit un petit peu c'est intéressant de voir il me semble qu'il doit y avoir HBSC en lycée aussi ils font aussi en lycée de voir si en lycée ça rehausse ou pas c'est un tel sens qu'on parle et après en ce qui concerne le climat avec les enseignants donc là du coup on a fait une moyenne de différentes questions qu'on leur avait posées à savoir est-ce que mes professeurs m'acceptent comme je suis est-ce que je peux me confier à au moins un adulte au collège est-ce que de façon générale mes professeurs me félicitent quand je réussis est-ce qu'ils m'encouragent etc donc cette relation avec l'enseignant et là on a des chiffres qui sont un peu plus supérieurs on a globalement 54% qui rapportent un climat avec les enseignants qui est positif donc c'est bien et quand on compare ça à la population un peu plus générale c'est ça on est à 87% qui déclarent des bonnes relations avec les enseignants et à 15 ans donc on est en dessous et en même temps je me dis c'est déjà super 54% mais voilà il y a des chiffres qui sont assez élevés dans cette enquête HBSC ce qui est chouette de se dire que les jeunes ont de bonnes relations avec leurs enseignants c'est vraiment encourageant donc globalement ce qu'on peut se dire là-dessus sur le climat scolaire c'est qu'on est en dessous de la moyenne française il n'y a pas un plafond de verre juste au-dessus de nous c'est bien ce qu'on a déjà mais on peut aller encore un peu plus loin et pour répondre en partie à une autre question on a regardé en gros comment est-ce que le climat scolaire évoluait au cours de la scolarité et globalement en fait de la sixième jusqu'à la troisième on a une diminution de ce climat on a une diminution de la satisfaction scolaire une diminution du climat avec les enseignants et ça remonte au lycée voilà donc quand on s'intéresse au bien-être donc là pour là on a deux indicateurs donc le premier c'est le Cantril donc qui renvoie à la satisfaction scolaire satisfaction de vie pardon satisfaction de vie donc en général où est-ce que tu dirais que tu te trouves sur cette échelle en ce moment 0 étant la pire vie possible 10 étant la meilleure vie possible donc on a une moyenne qui est à 7,19 on peut le voir donc là on a une distribution qui est bien décalée vers la droite sachant que voilà on voit on est plutôt dans les clous parce qu'à 11 ans on est à 8,3 pardon et à 15 ans on est à 7,4 donc on voit que ça tomberait bien donc on est un peu en dessous sachant que là on est autour de 14 ans on répète donc on est un peu en dessous et en même temps voilà c'est plutôt cohérent et ensuite pour le deuxième indicateur donc on a fusionné plusieurs indicateurs les questions qu'on leur posait étaient à quelle fréquence vit-tu des expériences vit-tu les plaintes suivantes et dans les plaintes suivantes il y avait par exemple la dépression l'irritabilité la nervosité donc on a fait une moyenne de ces trois pour créer un score ce qu'on a appelé un score de faible santé mentale et donc là on a quand même 46% des élèves qui nous rapportent ces trois plaintes en moyenne tous les jours plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine donc globalement on est on va le voir un tout petit peu au-dessus de ce qui peut exister c'est ça ce que du coup alors c'est à 15 ans on n'a pas de données avant oui donc dans l'enquête HBSC ils ont ils questionnent sur plusieurs plaintes une moyenne de 8 plaintes c'est ça donc avec notamment celle-ci mais il y a aussi d'autres sur troubles du sommeil etc et ils font un ratio par rapport à ça et ils se rendent compte que pour eux c'est 41% pour la dépression donc c'est la dépression c'est se sentir déprimé je tiens à préciser parce que c'est quand même une nuance 30% pour l'irritabilité et 30% pour la nervosité donc on voit que effectivement avec les 46% on est un peu au-dessus et en plus un peu plus jeune aussi et c'est au moins une fois par semaine c'est pour ça qu'on vous a sélectionné aussi dans ce je n'ai pas le mot graphique merci j'allais dire camembert mais c'est plus joli graphique au moins une fois par semaine et plus pour pouvoir englober tout ça donc maintenant on arrive au brimado collège donc la brimade telle qu'on l'a présentée à l'élève dans le questionnaire on lui a dit ben voilà une brimade c'est par exemple lorsqu'on dit qu'un élève est brimé lorsqu'un autre élève ou un groupe d'élèves lui disent ou lui font des choses méchantes ou qui ne lui plaisent pas ce de manière répétée donc quand on regarde les scores que les élèves nous ont rapportés quand on voit le nombre d'élèves qui se disent victimes de brimades au collège on a 32% des élèves qui nous rapportent être victimes de brimades au moins une ou deux fois donc c'est à dire qu'on a 32% des élèves qui parmi notre échantillon ont déjà été brimés une ou deux fois dans leur scolarité c'est ça et du coup on voit qu'à 11 ans on est à 11% à 15 ans 8% donc ça ce qui est plutôt cohérent aussi avec les chiffres de façon générale autour du harcèlement peut-être monsieur Duplèche pourra nous en parler plus spécifiquement mais il me semble que c'est plus sur fin primaire peut-être début collège et un peu moins fin collège lycée et qu'effectivement on est au-dessus alors effectivement quand on voit c'est une ou deux fois dans les deux derniers mois d'avoir été victime de brimades ça peut être biaisé dans le sens où dans la définition on dit voilà de manière répétée et peut-être que quand ils voient ben voilà peut-être en fait j'ai été victime d'insultes de bousculades une ou deux fois dans le mois mais par contre quand on voit les chiffres de une ou deux fois par mois une fois par semaine ou plus d'une fois par semaine on est quand même à 8% 10% ce qui est déjà au-dessus de 8% à 15 ans et ensuite on a créé un second indicateur donc un indicateur sur la victimation donc la victimation c'est défini comme le fait de subir une atteinte matérielle corporelle ou psychique et donc là du coup on s'est basé sur une catégorisation qui existe au niveau de la dette et où il y aurait en fait ils créent eux dans leur étude 4 catégories pas de victimation une faible victimation une multi-victimation modérée donc c'est-à-dire une victimation qui vient de plusieurs catégories que ce soit des atteintes matérielles corporelles psychiques on a aussi des atteintes par les réseaux sociaux etc et ensuite on a une quatrième catégorie qui là clairement est appelée harcèlement donc nous dans l'échantillon on voit qu'on en a 77% qui ne rapportent pas de victimation on est globalement un petit peu plus élevé que la moyenne française au niveau de la DEP à savoir que les chiffres datent de 2013 donc il y a une petite nuance à apporter on n'a pas de chiffre plus récent en ce qui concerne la multi-victimation modérée on est à 16% non pardon concernant la faible victimation on est à 16% contre 32% donc on est plus bas et ensuite en concernant le harcèlement et la multi-victimation modérée on est aussi plus bas avec 3% à chaque fois donc globalement on peut se dire qu'on est sur des brimades qui ont un rapport un peu plus élevé maintenant dans l'intensité et la répétitivité de différentes natures ou différentes fréquences dans le temps on est un petit peu plus faible que la moyenne française mais en gardant en tête que les seuls chiffres qu'on a datent de 2013 donc ça fait bientôt 10 ans donc il y a des grandes chances que ça ait beaucoup évolué depuis 10 ans notamment ce qui pourrait être les cyberbrimades par les réseaux sociaux par les textos etc. donc maintenant un petit point peut-être un peu plus explicatif entre ces différentes variables donc là on vous a présenté de façon très descriptive j'espère que vous avez réussi un petit peu à assimiler et digérer ça la suite en gros c'est qu'on a essayé de voir comment est-ce que ces différents indicateurs étaient reliés les uns aux autres donc on a testé plein plein de choses on a regardé plein plein de choses on va juste vous présenter ce qui a du sens par rapport à ce qu'on va vous présenter aujourd'hui et aussi ce qui ressort comme étant assez fort pour rappel une corrélation ça n'indique pas de relation de cause à effet ça indique la force du lien entre deux variables et cette relation peut se dire dans les deux sens par exemple une corrélation positive entre l'âge et la connaissance des mathématiques peut très bien se dire plus l'âge augmente plus la connaissance des mathématiques est élevée mais elle peut aussi se dire dans l'autre sens plus la connaissance des mathématiques est élevée alors plus l'âge est élevé d'accord donc ça nous dit juste à quel point lorsqu'une variable bouge est-ce qu'une autre variable va bouger dans le même sens ou pas et est-ce qu'elle va fortement bouger d'accord par exemple si je fais une heure de musculation à quel point je vais gagner un kilo de muscle ça ne va pas être une relation à 1 ça va être un 0,3 etc donc si on regarde par exemple les premières corrélations les premières corrélations qu'on va vous proposer sont des variables qui sont corrélées aux conduites addictives donc là par exemple on a mis en évidence les compétences psychosociales en rapport avec certaines conduites addictives le tabac l'alcool et le cannabis globalement ce qu'on peut voir c'est que le tabac et le cannabis le fait d'avoir déjà fumé le fait d'avoir déjà consommé du cannabis n'est pas relié aux compétences psychosociales par contre en ce qui concerne le fait d'avoir déjà consommé de l'alcool là on a une relation entre les compétences psychosociales des habiletés sociales et l'assertivité comment ça se lit tout simplement c'est que plus l'élève a des habiletés sociales développées moins il va rapporter avoir consommé de l'alcool plus l'élève a des compétences psychosociales d'assertivité élevées moins il va rapporter consommer de l'alcool si on le lit d'une façon différente ça veut dire que plus j'ai une capacité à interagir avec mes pairs de façon cohérente etc. à communiquer de la bonne façon moins je vais avoir tendance à consommer de l'alcool pareil pour l'assertivité plus je vais avoir une capacité à dire non à exprimer mes choix moins je vais consommer de l'alcool donc très clairement on peut se dire que le développement de ces deux compétences psychosociales là est associé au fait de consommer moins d'alcool donc ça peut être intéressant d'aller jouer sur ces compétences psychosociales en se disant peut-être que du coup la consommation d'alcool diminuerait dans le même temps les autres corrélations qu'on vous propose sont entre les compétences psychosociales et les informations démographiques qu'est-ce qu'il fait que des élèves ont des compétences psychosociales plus élevées donc là pareil on a une corrélation qui existe notamment entre le genre et la gestion des émotions très clairement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les filles ont plus de capacités à gérer leurs émotions c'est pas forcément très surprenant par rapport à ce qu'on peut commencer à lire dans la littérature mais ça a le mérite d'exister et cette relation est de point à 25 donc elle est quand même déjà faible à modérer et lorsqu'on je me permets d'enchaîner sur encore une fois je parlais d'égalité filles garçons et que je me dis peut-être du travail à faire autour de la pensée critique autour de certaines croyances normatives qui est que tous les garçons ne pleurent pas etc il y a peut-être du travail autour de ça à faire et qu'on peut notamment questionner dans le cadre d'un plug et ensuite quand on regarde le confort de vie le confort de vie c'est un score qu'on a créé à partir de trois questions qu'on a posées aux enfants la première question c'était où est-ce que les ressources de ton foyer se situent donc ils avaient plusieurs échelles au niveau mensuel et il y avait aussi une question est-ce que papa travaille enfin est-ce que l'un des parents travaille est-ce que le deuxième travaille ou pas et donc on a créé un score de confort de vie où on a considéré que plus le confort de vie est élevé plus les ressources du foyer sont élevées et plus les deux parents travaillent ou ont une source de revenu fixe sachant que c'est la perception des revenus on leur demande selon eux comment ils perçoivent leurs conditions globales sur les conditions financières et donc c'est plus très élevé moyennement élevé pas très très élevé et c'est vraiment leur perception à eux donc c'est pour ça on va s'apprendre avec des pincettes quand même voilà ce score de confort de vie est très expérimental il n'est dans aucune étude scientifique et on l'a trouvé assez parlant donc globalement qu'est-ce qu'on voit c'est que les élèves qui rapportent avoir un confort de vie plus élevé sont ceux qui rapportent avoir des compétences prosociales les plus développées et une compétence d'assertivité aussi la plus développée donc ces compétences-là sont beaucoup plus développées chez les élèves qui ont des conforts de vie élevés maintenant la dernière slide qu'on va vous présenter c'est les différences qu'on a pu trouver entre les élèves qui ont été exposés ou non au programme Unplug donc sur les 22 000 élèves de l'échantillon on en a approximativement 700 qui ont été exposés qui ont participé au programme Unplug donc c'est une comparaison qui peut vous paraître très très biaisée statistiquement les tests qu'on a fait nous permettent de prendre en considération cet écart de taille et donc de voir les différences qui existent donc si on regarde le graphique sur la page suivante la première chose qu'on peut voir c'est des différences en ce qui concerne le climat scolaire et l'amour du collège qui sont légères mais présentes d'accord quand on arrive à voir des différences significatives sur des tailles d'échantillons aussi différentes avec les tests qu'on a fait on peut quand même se dire qu'on peut les prendre en compte elles ne sont pas énormes mais elles existent elles ont le mérite d'exister donc globalement dans le groupe Non Unplug on observe un climat scolaire qui est un petit peu plus faible et aussi un amour du collège qui est plus faible maintenant une fois qu'on a passé ces deux indicateurs sur le climat scolaire on s'intéresse aux compétences psychosociales là ça devient un peu plus intéressant globalement les élèves qui ont suivi le programme Unplug rapportent alors comment dire les élèves qui ont suivi le programme Unplug rapportent 17% pour 17% d'entre eux une compétence d'habilité sociale plus élevée donc on a vraiment une différence qui est très très marquée entre les deux conditions sur la pensée critique et la gestion des émotions les différences vont dans le bon sens globalement les élèves qui sont dans le programme Unplug ont plus développé ces compétences là mais la différence est un peu moins marquée par contre l'assertivité là aussi c'est celle qu'on a la plus grosse différence les élèves qui ont suivi la formation Unplug globalement arrivent beaucoup plus à imposer leur choix ou du moins à dire lorsqu'ils ne souhaitent pas faire quelque chose et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'un des principes actifs d'Unplug c'est notamment sur cette compétence de savoir dire non et on voit qu'en tout cas là c'est encore validé par cette étude là et ce qui est aussi très intéressant pour nous aussi c'est que notamment ces chiffres là le programme Unplug est en lien sur les cinquièmes et là c'était en lien avec des quatrièmes troisièmes ça veut dire que c'est même un an après voire deux parce qu'il y a aussi des troisièmes qui ont participé deux ans avant c'est sur vraiment des chiffres à long terme mais au final c'est pas juste après l'animation donc c'est là aussi où on se dit c'est vraiment chouette de se dire ça a développé ces compétences-là à long terme et ça c'est hyper intéressant alors et on finira là-dessus mais voilà ce qu'on vous a présenté ce sont des statistiques très descriptives et ce sont aussi des statistiques qui sont corrélationnelles d'accord donc il n'y a pas de relation de cause à effet la seule chose qu'on peut dire c'est ben voilà quand on a ça qui est élevé on a ça qui est bas ou on a ça qui est élevé d'accord non mais il n'y a pas de relation de cause à effet à mettre en place c'est ce qu'on va essayer de faire par la suite sur les jeux de données Yolaine vous a dit que les élèves avaient pu répondre une ou deux fois au questionnaire donc du coup ce qu'on va s'intéresser à faire par la suite c'est de savoir si le développement de compétences psychosociales entre par exemple la quatrième et la troisième peut expliquer le fait que des élèves rapportent une consommation par exemple de tabac ou d'alcool plus faible la deuxième année d'accord donc ça c'est l'objectif qu'on va avoir lorsqu'on va essayer de traiter notre jeu de données de 22 000 élèves et ça rejoint du coup une réponse à madame Valarino sur les raisons pour lesquelles les élèves n'aiment pas le collège on a pas de cause à effet donc on peut pas avoir vraiment les raisons pour lesquelles les élèves n'aiment pas le collège là c'était des données quantitatives et en même temps voilà il peut y avoir des corrélations en lien avec notamment peut-être les brimades qui sont un peu plus élevées avec le stress scolaire et en même temps on voit que quand même il y a des bonnes relations avec les enseignants il y a aussi tout le travail autour de comment ça se passe en classe où les chiffres ne sont pas non plus très très élevés où c'est pas 70% des élèves qui sont épanouis dans leur classe peut contribuer à ça mais on n'a pas les raisons spécifiques de pourquoi les élèves n'aiment pas le collège et c'est pas les élèves c'est un certain pourcentage d'élèves parce qu'il y en a quand même je ne sais plus je n'ai plus le pourcentage en tête mais il y en a quand même au moins 20% qui aiment bien ou beaucoup leur établissement donc voilà pour les statistiques qu'on vous a présentées donc on tenait à remercier tout particulièrement la direction les enseignants et les élèves des différents collèges qui ont participé à l'étude vous les avez tous listés ici tout à fait parce qu'on sait que c'est du boulot alors c'était du boulot pour nous mais aussi pour vous pour organiser les passations que ce soit en version papier au numérique parce qu'il fallait des salles que ça a pris du temps sur le travail scolaire donc voilà vraiment un grand remercie à vous on est disponible pour vos questions on va avoir un petit temps de questions aussi si vous voulez nous en poser on a fait beaucoup beaucoup de tests statistiques on n'a pas tout mis ici mais posez-nous les questions et il y a de grandes chances qu'on ait testé ce que vous nous demandez et pour finir c'est ce qu'on vous a mis à la fin si vous voulez obtenir la synthèse des résultats de votre établissement vous pouvez très bien m'envoyer un mail avant le 30 juin donc avant la fin d'année scolaire on a mis le 30 juin pour que nous aussi ça nous laisse le temps de pouvoir travailler dessus après coup pendant le juillet voire en début d'année scolaire sachant que moi c'est vraiment du coup le 30 juin c'est notamment mon mail parce que je vais partir pendant quelques mois en congé maternité donc je ne serai pas là à la rentrée et en même temps c'est chouette parce que j'ai Béatrice Imbert qui va me remplacer avec qui j'ai eu la joie déjà de travailler je la laisse se présenter quelques jours Bonjour à tous alors on se connaît peut-être on se connaît déjà avec Damien, Violaine et Clément puisque on travaille ensemble sur Promobi et sur Unplug et j'interviens en tant que formatrice académique depuis plusieurs années dans plusieurs dispositifs dont Promobi dont je viens de parler mais aussi dans le groupe Promouvoir la Autonomie et Motivation pardon le groupe grec également les dispositifs inter-établissement pour l'éducation nationale et sur Promobi j'interviens notamment sur les questions de régulation émotionnelle et pour Unplug j'interviens dans le cadre du César le service sanitaire à l'Institut de formation des professionnels de la santé aux côtés de Violaine déjà donc je vais travailler dans la continuité de Violaine et de mes collègues auprès de vous pour continuer tous ces beaux projets autour d'Unplug tout à fait donc je vous transmettrai voilà aussi son adresse mail elle sera présente peut-être dans ma signature ou dans un mail automatique sachant que c'est pour le premier trimestre j'ai quand même la volonté de revenir voilà sur à partir de décembre janvier pour pouvoir voilà qu'on co-anime et qu'on puisse co-construire ensemble toutes les deux je vois qu'il y a quelques questions alors notamment par rapport à l'échantillonnage le choix des collèges il n'y a pas d'échantillonnage c'est vraiment les collèges volontaires donc c'est-à-dire qu'en lien avec le rectorat donc merci aussi à madame Lequette et monsieur Dupé d'avoir pu diffuser l'information en disant ben voilà ce qu'on vous propose qui veut participer voilà vous contactez l'Otcra et donc c'est vraiment eux volontaires qui ont dit ben nous on veut avoir cette enquête pour qu'il y ait un état des lieux en fait dans leur établissement et qu'on leur envoie après voilà une trame de résultats c'est pour ça que voilà si vous voulez aussi l'avoir pour en tout cas le lien avec les quelques années vous pouvez très bien nous envoyer un message et est-ce que l'on peut retrouver les collèges qui bénéficient d'Unplug et un plus ça je peux je peux tout à fait vous l'envoyer là effectivement on aurait pu mettre en gras là où il y a Unplug et un plus sachant qu'il y a certains établissements où il y a il y a des établissements où vraiment l'équipe est formée et donc il faut mettre en place sur tous les niveaux et puis il y a d'autres établissements où il y a quelques personnes qui sont formées donc ils font ça avec leur classe on peut au début on va dire mais tout l'établissement ne met pas en place Unplug on y reviendra juste après avec la dernière intervention de Damien il me semble qu'il y a aussi une question de Mme Bélinger sur comment différencier brimade et harcèlement en fait il n'y a pas de différence en soi c'est juste qu'on n'a pas utilisé le mot harcèlement parce que comme je l'ai dit c'est très connoté et ça peut biaiser donc on a utilisé ce mot brimade qui est plus neutre avec au final la définition du mot harcèlement voilà c'est un élément de réponse mais en soi en fait c'est le même phénomène Je peux peut-être préciser que dans l'indicateur de victimation on a intégré les brimades c'est-à-dire que les brimades c'est quelque chose de plus ciblé sur la personne c'est une insulte ou une injure ou quelque chose d'oral alors que la victimation c'est un peu plus global comme l'a présenté Clément tout à l'heure il y a aussi d'autres dimensions donc les brimades sont inclus dans l'indicateur de harcèlement enfin de victimation et le harcèlement c'est la multi-victimation c'est le fait qu'il y ait une fréquence d'atteinte à la personne qui soit importante Merci Est-ce que ce programme va continuer dans l'année prochaine dans tous ces collèges alors je tiens à préciser que là la liste qui est présente ce n'est pas les collèges où il y a une plug c'est les collèges qui ont participé à l'enquête de BIT sur au moins une des trois années donc c'est important de dire parce que sinon alors là on aura fait un énorme boulot mais donc oui il y a des collèges qui ont été formés et qui continuent à le mettre en oeuvre il y a des collèges qui vont insérer à la démarche et donc là on a aussi le lien avec la prochaine mais l'idée c'est qu'effectivement le programme va continuer l'année prochaine une fois que les enseignants sont formés alors l'idée c'est quand même d'être en lien avec eux pour faire des bilans et puis les accompagner mais c'est qu'ils puissent continuer à coanimer dans leur établissement ce programme et donc Unplugged a été proposé dans combien de collèges donc ça peut faire du lien avec cette question aussi alors j'ai pas en tête tous les chiffres sachant que c'est pas Unplugged est proposé c'est vraiment les collèges qui sont volontaires parce que voilà il faut que quand même la direction soit partie prenante parce que c'est quand même de l'organisation en termes d'emploi du temps etc que les professeurs soient et AED infirmières AS soient aussi volontaires parce que c'est du temps mine de rien alors pour certains établissements il y a des heures sup qui sont débloquées qui sont vraiment voilà pour d'autres non donc c'est quand même un engagement donc c'est pour ça il n'est pas proposé c'est plutôt les établissements qui nous disent nous on serait intéressés et en gros comme je disais alors vraiment des collèges où il y a eu des fils donc des formations d'équipe on va dire qu'il y en a une vingtaine et on y reviendra après à venir la présenter où au final tous les collèges derrière n'animent pas forcément tout le programme entier c'est-à-dire qu'ils vont se plaisir de certaines choses et vont faire quelques séances mais pas forcément tout le programme voilà et après il y a aussi comme je disais des collèges où il y a eu quelques enseignants une infirmière ou une AS qui est très motrice et qui vont du coup déployer dans une classe même une CEGPA enfin là j'ai des exemples où c'est comme ça et que petit à petit les autres personnes entendent ce qui se passe dans cette classe-là et disent ah mais ça peut être intéressant ou ils entendent les élèves dire ah on a fait ça c'était chouette et ça donne envie derrière de se former c'est très souvent que en fait j'ai formé quelques personnes dans un collège et que derrière l'année d'après ou deux ans après on fait une formation d'équipe parce qu'il y a eu cet effet bouche à oreille est-ce qu'il y a une formation pour les intervenants unplugged si oui par qui alors les intervenants du coup c'est intervenants extérieurs éducation nationale c'est ça je ne sais pas si c'est ça la question ok donc ce que je disais c'était je disais ça au début sur la formation des établissements scolaires si vous êtes en lien avec un établissement scolaire ou deux d'ailleurs où il y a un plug vous pouvez très bien être invité à la formation des formations deux jours c'est deux jours de six heures pour déjà en fait rencontrer l'équipe peut-être former un binôme donc il y a par ce biais là mais il y a aussi en lien avec là avec la la fédération addiction donc si vous voulez vous pouvez me contacter vous m'envoyer un mail et je peux ou par téléphone et on peut échanger pour pouvoir discuter plus spécifiquement de ça avec vraiment une formation et un suivi en lien avec le niveau national avec une structure qui chapeute la coordination qui coordonne le déploiement national et dans tous les cas ce sera en lien avec nous avec l'OTCRA donc Béatrice ou moi n'hésitez vraiment à m'envoyer un mail et pour la région PACA alors là oui si vous êtes aussi dans la région PACA donc effectivement ce sera plus nous vraiment n'hésitez pas à me contacter je pourrais vous mettre en lien avec les personnes de la région PACA plaisir est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être oui on va passer à l'étude comparative et puis s'il y a d'autres questions n'hésitez pas à nous continuer à nous questionner dans le chat je ferai l'animatrice et je laisse la parole à Damien oui donc on va on va poursuivre sur l'année prochaine qu'est-ce qui va se passer avec quelques questions sur ce qu'on est-ce que les formations Unplug vont continuer l'année prochaine donc le souhait de l'année prochaine c'est d'examiner un autre programme un peu plus un peu plus léger qu'Unplug parce qu'effectivement il fait 12 séances et on va vous expliquer pourquoi aller vers un programme plus allégé tout d'abord dire que Unplug est un programme efficace il y a plusieurs études qui le montrent donc Unplug je rappelle c'est un programme qui est européen et qui a été validé scientifiquement c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs études qui ont été faites pour tester spécifiquement les effets de ces programmes il y a eu donc le programme Unplug a été déployé dans 7 pays européens il a été évalué sur plus de 7000 élèves et les résultats je crois qu'il y a eu une douzaine d'études une douzaine de publications pardon il y a eu deux grandes études et une douzaine de publications qui ont été réalisées sur la base de cette évaluation des effets d'Unplug et qui montrent ces publications-là que globalement il y a une baisse des consommations de tabac et d'alcool des adolescents de 30% pour ceux qui ont suivi le programme Unplug et de 23% en ce qui concerne le cannabis sachant que je précise c'est la probabilité de consommer dans ces études-là c'est vraiment cette probabilité de consommer voilà et jusqu'à présent les études sont toujours focalisées essentiellement sur les consommations sur les conduites addictives et bon bah nous comme on vous l'a présenté dans la dans les résultats de l'enquête Blitz on a élargi un peu plus aux conduites à risque et on a également commencé la présentation par le développement des compétences psychosociales parce que ça nous semble important comme variable il n'y a pas que la consommation de produits de tabac d'alcool et de cannabis mais il y a aussi comme levier principal d'intervention de ce programme le développement des compétences psychosociales au niveau national c'est une étude qui a été conduite dans le Loiret alors qui n'est pas nationale au sens où elle s'est déployée sur tout le territoire mais c'est la première étude qui a été réalisée sur les élèves français et qui a été publiée dans des revues scientifiques donc qui a été conduite par le CRIQ et collaborateurs qui a été réalisée sur plus de 1000 élèves et les résultats montrent que par rapport aux élèves de groupe contrôle donc qui n'ont pas suivi le programme Unplug ceux qui ont suivi le programme Unplug rapporte une diminution de probabilité d'expérimenter le tabac de 40% donc une diminution de 40% d'expérimenter la cigarette une diminution de 91% d'expérimenter l'ivresse pas seulement l'alcool mais l'ivresse et une diminution de 86% d'expérimenter le cannabis comme on vous l'a présenté dans l'étude de Blitz on a quelques données qui en Isère qui vont dans ce sens là donc l'étude qui vient d'être présentée par Clément et Violaine portée sur 2000 élèves c'est quand même lorsqu'on regarde par rapport aux deux études précédentes celle réalisée dans le Loiret et celle réalisée au niveau européen on a une base de données qui est assez importante et les résultats sur les compétences psychosociales on sait que ça marche sur les conduites addictives mais les résultats sur les compétences psychosociales c'était la dernière diapo qui a été présentée mais en évidence que le score de compétences sociales est augmenté de 17% chez les élèves qui ont suivi Unplug par rapport à ceux qui ne l'ont pas suivi que le score de pensée critique est augmenté de 5% dans le groupe Unplug par rapport aux autres au groupe contrôle et de 4% pour la gestion des émotions et de 22% pour l'assertivité donc cette étude Blitz même si ce n'est pas une étude d'évaluation des effets à proprement parler parce que comme le souligné Violaine et c'est important de le mentionner il n'y a pas eu un protocole dans lequel il y aurait eu un pré-test avant que Violaine intervienne dans l'établissement scolaire pour former les enseignants puis un post-test juste après la mise en oeuvre du programme là on a fait l'enquête où tous les établissements scolaires qui le souhaitaient ont rempli le questionnaire Blitz dans ce panel d'établissements certains élèves avaient suivi le programme Unplug d'autres non et on a comparé deux ans après parce que le questionnaire était passé sur les quatrièmes troisièmes alors que la formation concerne les sixièmes cinquièmes donc on a comparé deux ans après le programme les effets de ce programme en faisant un groupe de 700 élèves comme le rappelait Clément qui ont suivi Unplug et le reste plus de 21 000 élèves qui n'avaient pas suivi Unplug et là en comparant ces deux groupes déséquilibrés en effectif mais les analyses permettent de le faire mais en évidence qu'il y a effectivement deux ans après un gain sur le développement des compétences psychosociales c'est quand même très encourageant parce qu'il n'y a jusqu'à présent aucune étude qui s'est intéressée aux effets à distance de l'intervention quels sont les effets à un an à deux ans après Unplug et même si cette étude Blitz elle est critiquable à plus d'un titre parce que le cadrage méthodologique il n'y a pas eu de pré-test et de post-test néanmoins elle révèle déjà des effets intéressants sur le développement des compétences psychosociales malgré tous les effets malgré tous les effets positifs et bénéfiques du programme Unplug il faut quand même admettre que c'est un programme qui est lourd à implémenter donc ça c'est des données que Violaine rapporte du terrain dans 50% pour 50% des établissements qui sont formés le programme n'est pas mis en oeuvre par les enseignants donc sur 10 établissements qui sont formés il n'y en a que 5 sur 10 qui mettent en place le programme Unplug à la suite de la formation et pour encore une partie de ces 50% là la moitié de ces 50% restant qu'ils le mettent en place ils ne le mettent en place qu'une année après le programme et il n'y a pas de mise en place pérenne dans le temps oui Violaine ce qui est en lien il y a le nombre de séances souvent ça revient dans le côté des bilans qualitatifs mais il y a aussi évidemment le fait que je ne peux pas les accompagner sur toutes les séances à chaque fois parce que du coup je suis toute seule alors on va être deux avec Béatrice mais ce ne sera pas suffisant et donc il y a aussi cette idée d'accompagnement donc d'où s'il y a des intervenants extérieurs donc voilà je pense à la prévention spécialisée au CJC etc en fait on sait que ça amène aussi une personne extérieure qui permet de faire aussi des échanges de pratiques des debriefings et d'encore plus ancrer les pratiques qui permet de pouvoir faciliter le fait que ça soit récurrent sachant que voilà là il y a beaucoup d'études sur les programmes de compétences psychosociales de façon générale qui montrent que là où c'est efficace c'est que c'est vraiment ce n'est pas juste une année en fait que ce soit mis en place mais que ce soit mis en place de façon récurrente et que ça devienne presque dans la culture de l'établissement et donc pour encore asseoir cette idée que le programme 12 séances tel qu'il est aujourd'hui est lourd à mettre en place il faut aussi souligner le fait que 20% des établissements qui s'engagent suite à la formation dans la mise en œuvre du programme d'unplugged ne finissent pas le programme et vont pas au bout des 12 séances donc quand on sait que l'efficacité d'unplugged dépend de la dose entre guillemets injectée dans cette période de Covid ça peut être intéressant de parler de ces 12 réponses sur le développement des compétences psychosociales et la réduction des conduites addictives et bien il est important d'essayer de maximiser cette dose-là et d'essayer de faire en sorte que le programme soit plus massivement mis en œuvre après la formation et c'est aussi une des raisons qui nous poussent à expérimenter et à tester un programme plus léger l'année prochaine autre élément qui ressort des études d'évaluation du programme c'est que finalement unplugged c'est un programme massif c'est une intervention qui est intensive et peut-être que tous les élèves tous les adolescents n'ont pas besoin de 12 séances peut-être qu'il y a certains profils d'établissements dans lesquels il y a des facteurs de risque plus important qui mériteraient de faire unplugged 12 séances mais qu'il y a peut-être d'autres établissements et qui pourraient peut-être tirer tout autant de bénéfices avec seulement un programme plus allégé de 8 séances donc l'idée c'est de se dire on va voir s'il est possible de faire un programme universel de 8 séances s'il est efficace et réserver le programme intensif unplugged pour des établissements qui regrouperaient des facteurs de risque important et qui pourraient nécessiter ou justifier la mise en place d'un programme plus intensif enfin autre constat qui est celui qui ressort de l'enquête blitz qui vient d'être présentée c'est que une majorité d'élèves une bonne partie de nos adolescents en Isère rapportent un niveau assez faible de développement des compétences psychosociales 53% d'entre eux rapportent n'avoir jamais ou rarement utilisé les habiletés sociales donc celles qui sont formalisées dans le questionnaire 25% d'entre eux rapportent un score relatif à jamais et rarement concernant la gestion des émotions c'est-à-dire 25% d'élèves n'utilisent pas de stratégie de gestion des émotions ou rarement et 64% des élèves semblent être en difficulté pour affirmer leur point de vue donc sur la dimension d'insertivité pour affirmer leur choix face aux autres donc c'est quand même des scores qui sont intéressants enfin qui sont intéressants à prendre en compte et qui nous incitent à mettre davantage la focale sur les compétences socio-émotionnelles dans le programme Unplug tel qu'il a été construit il est beaucoup focalisé sur le développement des compétences psychosociales comme levier pour réduire les comités addictives là on se dit que ce programme allégé peut être aussi que le développement des compétences socio-émotionnelles peut être un objectif en soi pas seulement un levier de réduction des comités addictives donc on va essayer de mettre davantage l'accent dans le programme qu'on va vous présenter sur le développement de ces compétences socio-émotionnelles donc voilà pour vous présenter la comparaison entre Unplug 12 et Unplug 8 enfin du coup il ne va pas s'appeler Unplug 8 il va s'appeler PAPS donc là je vais laisser Violaine présenter les différences qu'il y a entre ces deux programmes là je crois que ton micro on ne peut pas l'appeler Unplug parce qu'Unplug n'est un programme validé scientifiquement et que celui-là non donc même si c'est basé sur la même approche on ne va pas l'appeler pareil et donc PAPS pour prévention des addictions promotion de la santé pour vraiment englomber cette idée voilà qu'au final on n'est pas que sur les addictions mais on est vraiment sur la santé au sens global et je rappelle pour les personnes qui ne savent pas c'est qu'il y a la santé c'est pas que la santé physique mais aussi la santé mentale psychique et sociale donc le lien avec les autres et on est vraiment sur ces différentes dimensions là avec ce genre de programme donc on peut même parler de bien-être donc sur le principe on est sur la même énergie on va dire au début voilà on se retrouve on crée une charte par rapport à chacun ses besoins qu'est-ce qu'il est prêt à donner dans ces temps-là sur les activités de cohésion un travail sur le sentiment d'appartenance et l'influence du groupe parce que ça c'est quand même très important et très omniprésent pour eux la séance sur les écrans parce qu'avec du recul il y a beaucoup de c'est vraiment une demande très très présente des établissements donc on a inséré une séance spécifique là-dessus parce qu'on développe quand même la pensée critique par ce genre de séance donc on est aussi sur le développement des compétences psychosociales une seule séance spécifique sur les conduites addictives donc substance ou pas ou comportement avec donc tu y crois à ça c'est là c'est conduite addictive avec ces croyances normatives on garde quand même ce pilier là c'est ultra important sur vraiment réduire les croyances normatives ce phénomène que tout le monde consomme et du coup je vais consommer plus tard la séance 5 sur les émotions qu'on garde le savoir dire non qu'on garde évidemment trouver des solutions donc vraiment des stratégies pour faire face aux solutions aux problèmes qui est pareil important et la dernière séance où on va être à la découverte de nos forces donc travailler sur l'auto-évaluation positive sur qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont des forces et les échanger et puis la classe aussi a des forces donc il y a tout un travail là-dessus donc on a gardé quand même les principes actifs du programme avec cette idée aussi qu'en filigrane ce qui est présent beaucoup dans Unplug c'est les activités de cohésion de brise-glace qu'il y a au début de séance comme expliquait Fabien dans la vidéo donc ça l'idée c'est qu'on va transmettre ça en formation pour qu'ils gardent cet aspect-là et en même temps on va transmettre aussi plus tout ce qui est les compétences émotionnelles avec plus des pratiques de recentrage et de pratiques de l'attention en début de séance plus que des brise-glaces pour qu'en fait tout ce qui est compétence émotionnelle il n'y ait pas qu'une séance spécifique là-dessus ce qui est le cas mais qu'aussi ce soit en fil rouge pour qu'ils développent ces pratiques de l'attention et de gestion des émotions tout au long du programme c'est là aussi la nuance parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que les compétences émotionnelles sont un facteur de protection énorme des conduites adictives Voilà pour les différences entre ces deux programmes Unplug d'un côté PAPS de l'autre et alors comment va se dérouler le projet de recherche autour de l'évaluation du projet PAPS l'année prochaine donc le protocole est le suivant il va y avoir trois groupes deux groupes expérimentés un premier groupe expérimental qui va être formé et mettre en œuvre par le biais d'une FIT d'une formation d'initiative territoriale le programme Unplug le deuxième groupe expérimental après avoir été formé mettra en place le programme PAPS et le troisième groupe sera un groupe contrôle qui mettra en place aucune intervention spécifique ce programme ce protocole va se dérouler sur une année entière avec un premier temps de mesure donc une inclusion des classes et des établissements entre la rentrée de septembre et puis les vacances de la Toussaint un premier temps de mesure qui arrivera au retour des vacances de la Toussaint donc là peut-être qu'il faudra le décaler un petit peu parce que fin octobre ça devrait être encore en plein de vacances de la Toussaint mais voilà le T1 démarra probablement début novembre les formations Unplug et PAPS auront lieu courant novembre afin de pouvoir laisser aux deux groupes expérimentaux un délai de 4 mois de début décembre jusqu'à fin mars pour pouvoir mettre en oeuvre implémenter chacun de ces deux programmes en prenant en compte les séances qui risquent de sauter les difficultés du calendrier scolaire qui effectivement arrivent en espérant que la crise sanitaire soit l'année prochaine derrière nous on l'espère vivement tous ensuite de ça il y aura un deuxième temps de mesure un post-test qui aura lieu mi-avril qui mesurera en gros juste après la mise en place du programme ses effets alors je préciserai sur quelle variable ensuite et puis il y aura un troisième temps de mesure en fin d'année pour voir à distance du programme à 2-3 mois après la fin du programme quels sont les effets sur les élèves qui subsistent ou non à distance de l'intervention à distance du programme ces trois temps de mesure évidemment concerneront les trois groupes les deux groupes expérimentaux bien évidemment mais aussi le groupe contrôle pour attester que sur la durée de l'année scolaire le groupe expérimental sa vocation c'est de mettre en évidence que rien ne bouge rien ne change ou que si ça bouge ça bouge plus pour les groupes expérimentaux que pour le groupe contrôle tu voulais rajouter quelque chose Bélène peut-être non non c'est tout pour moi concernant voilà ça c'est le protocole global donc on reviendra après à la fin de la présentation sur comment participer à l'étude mais en tout cas il s'agira de se manifester avant la fin de l'année actuelle et au plus tard au début de l'année suivante les variables et les outils de mesure donc les variables qui seront qui seront mesurées sont à peu près les mêmes que celles de l'enquête Blitz les conduites addictives les compétences psychosociales le climat scolaire le temps d'écran le temps de sommeil l'état psychologique global général des élèves donc il y aura ce questionnaire là qui sera réalisé sur les trois temps de mesure et puis il y aura également un carnet d'implémentation qui sera délivré aux enseignants afin de pouvoir d'abord mesurer la fidélité de l'intervention par rapport au programme et aussi l'effet dose réponse savoir si toutes les séances qui étaient prévues ont été réalisées afin de pouvoir moduler modérer les résultats obtenus par rapport à ce carnet d'implémentation à souligner ou à noter également que les établissements scolaires et les enseignants qui s'impliqueront dans ce programme et bien il va falloir mettre en place aussi ces passations collectives sur l'année sur ces trois temps de mesure donc ça va nécessiter un peu d'organisation donc il s'agit de en amont se concerter entre les enseignants les professeurs principaux qui seraient volontaires pour s'impliquer dans le programme avec leur chef d'établissement pour voir si on peut impliquer plusieurs classes de l'établissement afin de pouvoir organiser ces passations collectives si tout cet aspect organisationnel du point de vue des temps de mesure est possible à mettre en place dans l'établissement l'année prochaine Sachant que les passations justement dans le cadre de cette étude c'est pas vous en tant qu'établissement qui allez gérer c'est aussi en lien avec nous qui amenons les tablettes pour ceux qui ont eu l'enquête l'année dernière ou cette année de voir qu'en fait on vient avec des tablettes où il y a le questionnaire sur la tablette donc c'est pas de gérer ça et c'est juste l'organisation pour qu'en fait les enquêteurs et enquêtrices qui viennent puissent faire les classes en tout cas sur une demi-journée qui ne s'est pas déplacée plusieurs fois sachant que déjà qu'ils se déplaceraient trois fois dans l'année que ce soit que sur une demi-journée mais que c'est eux qui après prennent en charge la classe avec les tablettes de l'Observatoire voilà donc c'est vraiment bien une application pas seulement dans un programme pour être formé à mettre en oeuvre Unplug ou PAPS c'est aussi une application une collaboration avec nous sur un projet de recherche qui vise à tester l'efficacité de PAPS 8 séances par rapport à Unplug 12 donc il y a aussi cette question de la mesure qui est important à prendre en compte lors de l'implication dans le projet l'année prochaine constitution de l'échantillon on souhaiterait pour que soit représentatif impliquer 45 classes de cinquième donc les deux programmes se dérouleront sur des classes de cinquième 15 classes qui seront affectées dans le programme Unplug 15 classes qui seront affectées dans le programme PAPS et puis il y aura également 15 classes contrôle de cinquième prioritairement ça va être assez lourd à mettre en place en début d'année à la fois le recueil de données l'inclusion le recueil de données et la formation des équipes c'est pour ça que s'il y a des établissements et des équipes pédagogiques qui ont déjà été formées par VioLen il y a quelques années ou même récemment à la mise en place d'Unplug et bien on vous encourage à manifester votre intérêt pour participer au programme l'année prochaine le déroulement de la construction de l'échantillon est le suivant donc là aujourd'hui on est le 7 juin les établissements qui seraient intéressés pour participer à ce programme l'année prochaine ont jusqu'au 30 juin pour se manifester donc là sur la diapo d'après je remettrai le mail de VioLen auprès de VioLen pour répondre au questionnaire au questionnaire d'implication enfin de manifestation d'intérêt c'est plus précisément après le 30 juin dans le courant de l'été enfin au début de l'été il y aura une affectation aléatoire donc les établissements seront affectés aléatoirement dans l'une des conditions pour pouvoir démarrer en septembre sur une réunion d'équipe où là on se déplacera pour présenter rappeler le protocole rappeler le contenu de la formation déterminer le planning le temps 1 le temps 2 et le temps 3 de mesure et puis comment dire ça déterminer également le temps de formation le temps de formation pour pouvoir ensuite faire ce planning de formation entre le ce planning de formation et une mesure entre le 30 juin et le 15 octobre et puis pouvoir démarrer à la rentrée des vacances de Toussaint le programme à la fois le programme de recherche avec le temps de mesure et puis la formation derrière comment participer à l'étude comment manifester son intérêt pour ce programme donc là on insiste avant le 30 juin Vélène a dit qu'elle partait ensuite en congé maternité c'est une bonne chose pour elle mais nous effectivement c'est très bien de pouvoir boucler un peu l'organisationnel du projet avant fin juin sur le lien qu'il a sur l'écran qui s'affiche sur l'écran vous pouvez remplir l'enquête en ligne qui s'intitule projet de recherche un plug PAPS par le CRA dans lequel vous pourrez manifester votre intérêt il y a 10 questions sur le nom de l'établissement le nom du référent du chef d'établissement le nom du collègue qui sera référent pour l'établissement le nombre de classes souhaitées à impliquer dans le programme toute information qui nous permettra de mieux organiser le projet de recherche pour l'année prochaine donc c'est plus pour les établissements scolaires parce que là je vois qu'il y a des professionnels aussi hors éducation nationale donc c'est vraiment plus pour les établissements scolaires pour recueillir et puis après si effectivement vous êtes des structures qui seraient intéressés par exemple de la prévention spécialisée de vous joindre aussi en lien avec un collège là vous n'hésitez vraiment pas à m'envoyer un mail pour que je vous mette en lien sur en fonction si c'est à côté de votre territoire et je profite de la question de Christine Lequette je pense peut-être par téléphone peut-on prendre des collèges hors isère donc je mets aussi Savoie-Haute-Savoie parce qu'on a commencé aussi à diffuser en Savoie-Haute-Savoie le programme Unplug oui sur le principe et en même temps oui c'est moi et en même temps ça fait quand même du dépassant pour les enquêteurs et enquêtrices donc il faudra vraiment s'organiser en amont il faudra qu'on voit ensemble en fonction de où est l'établissement et si c'est possible pour nos enquêteurs et enquêtrices dans l'emploi du temps mais évidemment je pense à certains établissements en Savoie-Haute-Savoie où ça commence déjà à être implanté sur Aix-les-Bains sur notamment Rumi où on va pouvoir aller former donc il y a des choses qui peuvent être qui pourront être possibles donc voilà en parallèle de tout ça c'est vrai que il pourrait être difficile de poursuivre les formations Unplug pour des établissements qui ne seraient pas impliqués dans le projet on va essayer de maintenir l'année prochaine mais bon avec le congé de Violaine jusqu'à au moins Noël l'arrivée de Béatrice qui va surtout être mobilisée sur le programme on va essayer quand même de maintenir la FIT Unplug pour l'établissement qui n'aurait pas été formé mais sans garantie de pouvoir répondre à toutes les attentes qui seraient formulées par l'établissement scolaire concernant la FIT Unplug indépendamment du projet de recherche et pareil pour l'enquête BIT où du coup la priorité va être à ce projet de recherche notamment par rapport à nos financements en fait c'est l'engagement qu'on a donc l'enquête un lien numérique et que dans vos salles informatiques vous puissiez mettre en place mais voilà la priorité sera sur ce projet de recherche là et pas sur l'enquête BIT donc voilà quoi qu'il en soit pour l'établissement les 80 établissements qui ont déjà participé à l'enquête BIT on rappelle à cette occasion la possibilité maintenant qu'on a traité les données qu'on a un fichier de données qui est propre de pouvoir vous envoyer si vous en faites la demande auprès de Violaine une synthèse des résultats concernant votre établissement spécifiquement sur les différentes variables qu'on lutte additif compétences psychosociales climat scolaire relations avec les enseignants etc. qui ont été présentées précédemment donc n'hésitez pas là aussi à faire la demande auprès de Violaine avant le 30 juin de manière à ce qu'on puisse établir cette synthèse et que vous l'envoyer par mail Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de chefs d'établissement ou même de personnes d'établissement scolaire donc à voir peut-être avec aussi les conseillers techniques au rectorat pour rediffuser l'information alors avec la vidéo en appui et puis ce formulaire là pour que les différents établissements puissent s'inscrire après coup ça pourrait être chouette Voilà on vous remercie de votre attention et de votre participation à ce séminaire et puis n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à réagir dans le chat on peut encore prendre les 10 minutes qui restent pour échanger avec vous et répondre à vos questions si besoin On a répondu au fil de l'eau alors est-ce que c'est bon pour vous ? On avait également précisé dans le chat le fait que ce webinaire a été enregistré qui sera probablement mis en ligne sur le site de la MSH et sur lequel on en fera également le PowerPoint pour vous puissiez pour ceux qui sont intéressés revoir les résultats de l'enquête S'il n'y a pas plus de commentaires c'est que les présentations étaient assez claires ou qu'en tout cas il n'y a pas forcément de questions tout de suite Merci pour votre présence pendant ce webinaire N'hésitez pas à rester en contact avec nous et éventuellement à nous contacter pour des précisions et puis au plaisir de pouvoir continuer à collaborer avec vous dans le cadre de ce projet à venir toute l'équipe est là présente Violaine, Clément, Béatrice pour continuer le projet l'année prochaine Merci beaucoup Merci, bonne fin de journée à vous